« Oui, tu le sais, mais tu ne l'incarnes pas. » Est-ce que ça dit quelque chose? J'ai rencontré des gens dans mes ateliers, mes masterclass, même en consultation, même dans ma formation, ce que je veux dire. Ils me disaient, « OK, mais je connais ça. » « OK, mais t'en fais quoi? » C'est la même chose quand j'étais ma sauthérapeute. Ils me demandaient, « Ah, t'as-tu des étirements et tout ça? » Puis après, la prochaine fois qu'ils viennent me voir, il fallait avoir un rendez-vous pour hier. Et là, je leur posais la question, « Est-ce que tu les as faits, tes étirements? » Parce que ça ne serait pas comme ça. Non, je ne l'ai pas fait. Alors, tu as beau savoir plein de choses, mais si tu ne le mets pas en application, c'est comme voir une recette format Ikea. Donc, tu vas tout avoir tes ingrédients, mais si tu ne les mélanges pas et surtout, tu ne les intègres pas, t'as beau le savoir, mais si tu ne t'en sers pas, ça ne sert à rien. Et des fois, dans certains types de thérapies, c'est ça qui arrive. On va te vendre des théories et tout ça, mais si tu n'arrives pas à en avoir l'application, tu vas passer un autre appel puis tu vas essayer d'autres choses. Alors, ma force ici, c'est de te faire comprendre, de te questionner sur qu'est-ce que tu as vraiment et comment appliquer qu'est-ce que tu sais déjà et le raffiner aussi avec les informations qui te manquent. Dans mon cas, on m'a déjà dit dans une ou deux ou trois thérapies ou même une formation, « Ah, tu as juste à changer tes croyances. Tes croyances ne sont pas correctes. » Mais avec le vécu que j'ai, j'ai appris à très bien m'adapter à toutes les situations. Ça ne veut pas dire que je guéris d'une situation, mais j'apprends à m'adapter pour me conformer. Mais rendu avec moi-même ou au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui arrivait? C'est que mon corps me rappelait que peu importe la croyance qu'on m'a dit de changer, mais le problème n'était pas là. Le problème, c'était qu'est-ce que mon corps avait enregistré. Parce que mon corps, même mon système nerveux, ton système nerveux, c'est ta bibliothèque de références. C'est là que tes réactions les plus primitives, dont « fight, flight, freeze », donc soit se battre, soit fuir, soit figer. Et le rôle du système nerveux est tout simplement pour te garder en sécurité. Alors, tous les changements que tu vas faire à ce niveau-là, c'est sûr que ton système nerveux va résister, parce que son but, c'est de garder en vie. Alors, c'est d'amener ton système nerveux dans un état de sécurité. Et je peux te le dire depuis les dernières années, très rare que les gens installent un sentiment de sécurité. Quand tu es dans un état de sécurité, mais tu n'es pas en train d'être en hyper-vigilance, observer tous les détails, d'être sur tes gardes, marcher sur des oeufs, tu vas être calme, zen, et pouvoir voir aussi la situation sous un autre regard. Alors, tant la personne n'est pas en sécurité ou ne se sent pas en sécurité, quand j'appelle tout simplement être en sécurité dans son sanctuaire après une séance de yoga, c'est pour ça que j'associe beaucoup des exercices physiques, dont le yoga pour se sentir en sécurité. À la fin, j'ai dit ressens-le ton sanctuaire, ressens-le, commence cette détente, sens bon, goûte bon, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu ressens. Parce que si la personne ne se sent pas en sécurité, mais les différents changements que tu veux lui imposer, ça ne fonctionnera pas, ça va passer, par là. Alors, il faut calmer le nerf vague. Donc, c'est ton nerf crânien numéro 6. C'est celui qui se développe jusqu'à six mois après ta naissance pour justement amener un état de calme. Et c'est sûr, s'il y a eu des perturbations à ce néoflo-là, mais des fois, le nerf vague n'est pas assez tonifié. Il y a des exercices pour ça à faire à l'âge adulte pour amener un sentiment de calme. Et ça, ça pourrait être un sujet d'une autre capsule. Tu pourras me l'écrire en les commentaires si ça t'intéresse. Maintenant, je vais te partager quelque chose de très, très important. Donc, la base de la neurobiologie où s'est basée la théorie polyvagale. Alors, ici, c'est le cycle de l'information reçue. Parce que, contrairement à tout ce que tu penses, tu reçois l'information intérieure et extérieure à 80 % par ton corps et que 20 % arrivent à ta tête. Alors, c'est important ici d'aller voir tes sensations. Et pourquoi pas travailler avec le corps pour travailler sur la tête. Et c'est une théorie aussi. Oui, Stephen Porgers a développé. Et aussi, en collaboration avec Dr. Peter Levin, spécialiste en trauma pour les personnes comme moi qui se sont très, très adaptées selon les circonstances dans leur vie, bien, on va faire la méthode bottom up. Donc, on passe par le corps pour aller par la tête tout en menant un sentiment de sécurité. C'est alors que tu reçois une information par ton corps. Donc, ton corps est ici et ça provoque une sensation. Cette sensation-là, elle peut être déclenchée par tes cinq sens. Donc, ça se peut que tu aies vu un monsieur avec un chandail rouge qui te rappelle des souvenirs, une odeur comme une soupe que ta mère te préparait, que ça soit un toucher, l'air sur ta peau. Ça peut être aussi quelque de bouscule. Ça peut être aussi quelque chose que tu vois qui te rappelle des souvenirs. Alors, tu reçois cette information à prime abord. À ce moment-là, cette sensation-là que tu as reçue par ton corps à 80%, comme je te dis, va se transférer à ton système nerveux. Donc, ta sensation se transforme à ton système nerveux. Ton système nerveux, n'oublie pas que c'est toutes tes réactions physiques. alors, soit le battement de ton cœur va augmenter, ton souffle va se couper. Donc, c'est tous les changements. En plus, c'est autonome, donc tu n'as aucun contrôle. Tu peux te mettre à avoir chaud d'un coup. Donc, ça peut être un sentiment de stress instantané. Alors, tu vas avoir des changements physiques ou physiologiques dans ton système nerveux. Ensuite, c'est transféré à ton cerveau reptilien. Je t'ai dit que ton cerveau reptilien tantôt, c'est ton cerveau de base. Donc, c'est là que tu vas avoir aussi ton fight, flight, freeze. Donc, tu vas soit te battre, fuir ou figer. Donc, c'est ton cerveau de survie. C'est là que je te dis que ton système nerveux va répondre par une réaction. Donc, vu que tu t'es mis en état de stress, tu vas avoir une réaction. Souvent, cette réaction-là va s'amener tout de suite ici à une émotion, donc un système de référence. ta bibliothèque de référence. Ta bibliothèque de référence, c'est OK, allô, dans ma vie, OK. J'avais mon oncle Roger à l'âge de 4 ans qui avait un chandail rouge et oui, il fumait la cigarette puis il avait une grosse moustache quand j'avais 4 ans. Alors, bien là, tu associes à mon oncle Roger. Est-ce que mon oncle Roger, est-ce que c'est un, est-ce qu'il suscite une bonne émotion ou une mauvaise émotion? Ah, mon oncle Roger était bougon. Alors, ça te suscite une émotion. Toi, tu as vécu ça. Comment? Le fait que mon oncle Roger était bougon. Alors, tu as été puisé dans ton système de référence. Ça a suscité une émotion, une émotion ne dure quelques secondes. C'est un oomph qui fait dire OK, là, tu sens quelque chose parce qu'à partir des autres choses, souvent, ton système nerveux, OK, tu vois, tu t'en as préoccupé que ton coeur va plus vite. Pas tout le temps. Ta sensation, 85 % des gens sont dissociés de leur corps, donc ils vivent dans leur 8 pouces. alors rendu à l'émotion, ouf, ça se peut que tu sois encore dissocié, que tu ne sens aucune émotion, mais à partir d'ici, ça commence à être tangible. Et à partir de là, tu vas pouvoir être dans ton air gnostique, donc ton lobe préfrontal. Ton lobe préfrontal, lui, c'est ta raison. Quand on dit fais-toi une raison, c'est ton néocortex, ton lobe préfrontal. Alors, bien, OK, mon système nerveux, OK, mon coeur a comme battu plus vite. OK, je suis un petit peu sur la défensive parce que mon oncle Roger était bougon, puis moi, bien, ça me fait figer, donc défensif, figer. Donc, tu t'es fait une raison, ah, il doit être comme mon oncle Roger. Et à partir de là, ça va te créer un sentiment, donc c'est une émotion qui perdure dans le temps. C'est à ce moment-là, ça va te créer un sentiment. Et après, ça recommence. Alors, la beauté de la théorie polyvagale, c'est qu'à ce moment-là, on va aller travailler sur tes sensations, donc au début de la chaîne. en travaillant sur les sensations à reconnaître, les sensations à l'associer aussi que, OK, je me suis déjà sentie comme ça à tel événement, à tel événement, à tel événement, OK, mais c'est d'apprivoiser ton système nerveux que cette sensation-là n'est plus dangereuse. C'est pour ça qu'il y a plusieurs exercices à partir de là parce que ton système nerveux et ton cerveau reptilien aussi que lui pense que tu es toujours dans ton carré de sable. Lui, tu es encore pris à quatre ans. On n'est plus là. on est rendu à l'âge adulte. Donc, en travaillant sur la sensation, elle va créer moins de réactions et ton système de survie va être moindre et que ton système de référence va commencer à se déshabituer pour dire, OK, maintenant, je reconnais que la donnée que j'ai n'est plus la bonne. donc, tu ne vas pas te désensibiliser mais tu vas apprendre à dire, OK, je réajustais toujours comme ça mais je ne vais pas associer ça à un événement. Maintenant, je reconnais cette sensation-là. Elle n'est plus dangereuse pour moi. C'est à ce moment-là que tu changes ton système de référence et ton agnostique, tu as raison, ton néocortex te dit, ouf, OK, maintenant, je sais que je ne suis plus en danger, cerveau reptilien et que, OK, bien, je suis capable de passer au travers et ça te provoque un sentiment qui est moindre et qui va se modifier dans le temps. Peut-être que tu vas découvrir que mon oncle Roger avait peut-être juste une mauvaise passe à tes quatre ans puis il avait un chandail rouge puis une grosse moustache. C'est tout. Alors, c'est ça qui en est pour le cycle de l'information. Tu me suis jusqu'à date? Comme je te dis, j'ai un côté nerd, assumé et exploratrice de l'humain. Alors, si ce n'est pas clair, tu vas pouvoir écrire dans les commentaires. Alors, avec tout ce que je viens de te montrer sur le cycle de l'information, est-ce qu'il y a commencé à avoir des petites prises de conscience de ton côté? des petits événements qui te triggurent, donc qui te déclenchent une émotion, une réaction, un sentiment, c'est à voir. Parce qu'on sait ici que ce n'est pas le coup d'une baguette magique, c'est de l'entraînement. on ne peut pas enlever ces réactions-là. On doit rééduquer ton système nerveux. Il n'y a pas rien qui va t'enlever ça. Il faut que tu veuilles faire ce travail et il y a des moyens de le faire. Surtout apprendre à ton système nerveux qui n'est pas pris dans son carré de sable, mais qui peut en sortir. Et c'est en le travaillant justement à l'empêcher de « Oh, je ne suis pas juste figé, je peux sortir, mais je dois revenir pour le vivre, mais je suis capable d'en sortir. » Alors, à ce moment-là, ton système nerveux va arrêter de tourner en boucle. Alors, c'est pour ça que juste des thérapies de tête que personne d'autre utilise comme avec des thérapies de corps pour t'enlever des idées de la tête, il faut faire beaucoup de corrélations tout dépendant qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a à déconstruire ou apprendre autrement. Alors, le but, c'est d'aller au fond de toi-même, comme j'ai dit. Il faut vouloir vivre, revivre, juste la sensation. Premièrement, juste te connecter à toi, ensuite, à ta sensation. c'est pour ça que j'utilise le yoga parce que c'est union entre la tête et le corps. C'est l'outil parfait pour pouvoir « Ok, je me sens comme ça, mais il faut que tu sois prêt et prête à faire ce chemin-là. » Il faut que tu aies un peu de bagage, de travail sur soi pour pouvoir arriver à dire « Ok, je suis prête à me connecter avec toi moi-même » parce que ça se peut que tu ne veux pas connecter avec toi-même parce que tu ne veux pas confronter tes dragons et c'est correct. Alors, au fur et à mesure, tu vas te connecter avec tes sensations. Au fur et à mesure, tu vas pouvoir prendre conscience et diminuer l'ampleur de tes réactions. Donc, tu vas arrêter de répondre comme un disque brisé à chaque situation. À chaque fois que quelqu'un te demande quelque chose, c'est non. Ou, au contraire, ça peut être oui tout le temps. Mais pourquoi est-ce que ça t'a amené toujours à dire oui? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que tu t'es fait chicaner parce que t'as dit non à un moment donné? Est-ce que t'as dû plaire pour te faire aimer? Donc, ça peut aller très, très loin ces choses-là. C'est important à dire que même si tu vas travailler sur tes sensations, ça ne veut pas dire que les sensations vont disparaître. Ça veut juste dire que tu vas diminuer l'ampleur de la sensation pour mieux répondre à la situation. Tu vas savoir la reconnaître parce que tu vas avoir pris le temps de la voir, de la vivre et dire OK, mais ce n'est pas si dangereux que ça finalement. Alors, cette ampleur-là de la sensation va diminuer peu à peu. Peut-être que tu ne sauras même pas que tu es figé dans une situation. Si ton mononcle Roger, à un moment donné, cette journée-là qui était bougon et qui était enregistré qu'il a levé le ton après toi et toi, tu as figé. Mais tu vas pouvoir te ressaisir assez rapidement par après ou peut-être ne plus jamais figé quand quelqu'un hausse le ton qui a un chandail rouge et une moustache. N'oublie pas. Alors, incarner tes apprentissages, c'est d'être responsable de ton bien-être. C'est devenir l'adulte de cette partie de toi qui est figée à tel âge pour lui dire regarde, maintenant, j'ai acquis les compétences et viens avec moi. Avec moi, tu es en sécurité. On parle encore de sécurité ici. Moi, je n'aime pas parler du concept d'enfant intérieur parce qu'on a plein de parties de soi qui est figée à toute sorte d'âge sous-dépendant des situations. Alors, ce n'est pas l'enfant intérieur comme tel, mais c'est la partie adulte de toi-même qui va pouvoir dire, OK, maintenant, je suis correcte, je suis rendu un adulte, je suis là pour prendre soin de moi. Donc, ton petit toit à l'intérieur, je suis là pour prendre soin de moi et non dépendre des autres alentour de toi. C'est ça d'être adulte avec soi-même et responsable de son bien-être. Et en plus, tu vas devenir indépendant, indépendante de ton passé parce qu'en travaillant sur cette sensation-là, justement, bien, tu vas laisser derrière des souvenirs peut-être même anodins. Tu vas dire, Colin, je suis encore accrochée à ça. OK, maintenant, on coupe les fils. On coupe les fils de cette situation-là. Je suis confortable maintenant avec cette situation-là. Alors, on passe à autre chose. Oui, je te reconnais. Si jamais tu reviens, c'est tout à fait normal, mais à part de ça, c'est tout t'est parfait. Et pour terminer, en faisant ce travail-là, que ce soit en coaching, que ce soit un début en yoga, que ce soit à travers le défi ou des masterclass, tu vas passer de survivante de ton passé à une rebelle authentique de ta vie pour pouvoir sortir de ce schéma qui te tenait, pour pouvoir te donner la permission de te sentir à ta place et d'être à la bonne place. Alors, c'est ça qui était pour cette semaine. Donc, si tu as toutes des questions, des commentaires, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te lire. Je vais pouvoir y répondre. Et n'oublie pas de t'abonner pour la prochaine capsule sur ma chaîne. Alors, je te remercie d'être là. Bienvenue dans ton sanctuaire, ton arbre de paix et de réconciliation. Et donne-toi la permission d'être toi-même. Et namasté.